Ok, sur cette chaîne on vous a parlé de lieux incroyables dans le monde. Alors qu'ils soient hyper dangereux, totalement abandonnés ou encore interdits d'accès. Et aujourd'hui je continue sur cette lancée avec les endroits les plus pollués de notre belle planète. Que ce soit celui-là ou celui-là, vraiment, il va y en avoir pas mal. Et pour découvrir un univers encore plus incroyable, justement, le mieux c'est peut-être d'installer aussi Red Shadow Legends, qui sponsorise la vidéo. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, puisque ça rassemble quand même près de 80 millions de joueurs dans le monde entier. D'ailleurs pour ceux qui vivent dans une grotte polluée ou pas polluée, ça je ne sais pas, c'est un jeu avec un système de combat RPG super approfondi. Avec une combinaison intense de contenu PVE ou PVP, et le tout avec des graphismes de folie. Alors bien sûr, impossible de parler de Red Shadow Legends sans parler de ses champions uniques. Vous en avez plus de 700. D'ailleurs, le jeu vient d'ajouter une nouvelle rareté, les champions mythiques. Alors eux, ils sont au-dessus de ce légendaire et disposent d'un nouveau mécanisme, la métamorphose. Ah 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 ! Bon, si vous trouvez ça stylé, dites-vous que les champions mythiques sortent de leur métamorphose avec une nouvelle forme, de nouvelles compétences uniques et une nouvelle tenue. Avec la métamorphose, vous avez carrément deux champions en un, et chaque forme a un type différent. D'ailleurs, pour les invoquer, là vous aurez besoin de nouveaux éclats primo-rouge dans le portail. Sachez que les deux formes utilisent les mêmes artefacts. Accessoires, maîtrise et bénédiction, quoi. Bref, ces nouveaux champions sont les plus polyvalents jamais vus dans Red. Et d'ailleurs, en ce moment, vous pouvez aussi avoir un champion légendaire gratuit. Il s'appelle Sun Wukong et c'est le roi singe malicieux. Pour l'obtenir, là c'est très simple, il faut juste vous connecter au jeu au moins 7 jours différents d'ici le 23 octobre. Et d'ailleurs, pour les nouveaux joueurs, vous pouvez en plus choper Stag Knight, qui est l'un des meilleurs champions, plus un skin grâce au code promo Jita Skin avant le 7 octobre. Si vous n'êtes pas un nouveau joueur, vous pouvez aussi l'obtenir grâce à un événement en jeu. Pour télécharger le jeu, vous avez le lien en description ou le QR code. Ça permet de soutenir la chaîne et vous obtiendrez un bonus de bienvenue. Ainsi que d'autres cadeaux utiles que vous voyez là. Bref, sur ce, nous revenons à nos moutons ou plus exactement à nos lieux archi, archi pollués. C'est un petit peu... Alors on est en plein jour. Du coup, c'est... Ouais, Pakistan, donc ici. Wouah, c'est ouf. Ça me donne envie d'y aller du coup en voyant ça. Mais juste pour vraiment le côté dépaysant, quoi. C'est chelou, toi, mon frère. Mais il ne porte pas de masque, par contre. Est-ce que c'est une journée normale, du coup, d'avoir ça ? C'est abusé ! C'est de la pollution ! Est-ce que l'air intérieur est aussi dégueulasse que l'air extérieur, par contre ? Il s'agit d'un appareil de mesure de la qualité de l'air. C'est un outil pratique à avoir chez soi pour voir si le purificateur d'air est efficace. Ouais, là, il a une machine, lui. Donc là, il était à 40 de pollution. L'extérieur, 91. Mais ça fait que les gens, ils vont avoir des problèmes cardiaques ou alors des problèmes de santé bien plus rapidement que n'importe qui, j'imagine. Mais putain, c'est fou, parce que du coup, en France, vraiment, ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe un petit peu. Mais je pense qu'on est si loin d'eux. Donc ouais, cette ville, c'est Lahore. Petite ville très charmante du Pakistan avec 12 millions d'habitants. Je rappelle, quand même, Paris s'est estimé à peu près à 2 millions. Et c'est la ville la plus peuplée du pays, derrière Karachi, donc qui est la capitale. Et c'est la ville, là, avec l'air le plus pollué au monde. Elle a un score de 97 sur 100 en termes de pollution de l'air. Voilà, on va regarder un petit peu le classement. Lahore, très sympa. On a la Chine, ensuite l'Inde. L'Inde, c'est pas mal, franchement. Du coup, ils sont bien en tête du classement aussi. Par exemple, si on compare avec la... Je sais pas, avec une ville française, ouais. Nous, on est à Lyon. Là, du coup, voyez, la pire de pire, du coup, en France, ça va être 15, effectivement. Paris, typiquement, on est à 12. Waouh, c'est n'importe quoi. Et là-bas, ils sont à 97. Ok. Et ça dépasse, alors attendez, 50 fois les limites fixées par l'OMS. Et le petit souci, apparemment, aussi, avec cette pollution-là, qu'on voit, c'est que le smog, le nuage de pollution, il peut parfois durer des semaines. Et il est clairement impossible, à ce niveau-là, de voir la gueule du ciel. Et ça, c'est à cause des usines, des brûlis agricoles, mais aussi des transports. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire brûler, les gars, là ? Faire brûler du plastique, c'est quand même spécial, hein. Mais qu'est-ce qu'ils essayent d'obtenir, à part de la fumée, en faisant ça ? En plus, ils portent pas de masque et tout, très clairement, c'est pas ouf, hein. Ah oui, bah... Ouais, bah eux, ils toussent pas, mais lui, il en peut plus. Ouais, ça ressemble à une décharge, quand même, à ciel ouvert. Ça me fait penser un peu au film Wall-E, si vous l'avez vu. Ah, il y a des bidonvilles qui ont été construites tout autour de ça, quoi, c'est ouf. Parfois, je pense à ça, et du coup, des gens qui ont des vies si différentes, et de se dire qu'eux, ils vivent vraiment là-bas, non-stop, et que c'est vraiment, bah, leur existence, quoi. C'est qu'ils se lèvent là-dedans, ils se couchent là-dedans, ils travaillent constamment là-dedans, et c'est quoi leur avenir ? Comment ils se projettent ? Si différent de là où on est. Ça fait réfléchir. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est la banlieue d'Akra, donc qui est la capitale du Ghana. Donc, si vous n'arrivez pas à se situer, c'est un pays d'Afrique, et ça se trouve juste là. Et donc, là-bas, c'est tout simplement ce qu'on est en train de voir, la décharge de déchets électroniques la plus grande au monde. Et ça, bah, s'il y a ça là-bas, c'est qu'il y a le marché de l'occasion qui est quand même très important, mais aussi parce que le recyclage est trop cher dans les pays industrialisés, genre la France, et donc, ils te balancent ça là-bas, et après, bah, les Ghanéens, ils se démerdent pour essayer de le recycler, à leur façon, quoi. Et là, il y a à peu près 50 000 tonnes de déchets qui sont étalés sur près de 10 km. C'est à peu près la superficie de Paris, du coup, pour vous dire. Donc, bah, quand ils les crament, bah, ça pollue de ouf, quoi. Et parfois, il y en a qui tombent aussi dans l'eau, donc ça nique l'eau, bon, voilà, bon. Je vous fais pas un dessin. Alors, ça, c'est l'usine la plus polluée au monde. La plus... Enfin, polluée. Une usine polluée, c'est un peu... C'est un oxymore. C'est là, l'usine la plus polluante, plutôt. À elle seule, l'usine génère autant de pollution que la France entière. What the fuck ? Putain, ça produit autant de pollution que toute la France, cette usine. Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans ? Je sais pas... Ouais, l'intérêt est très sympa, hein. Bon, c'est grand, regardez, on voit un petit bonhomme à côté. Bon, faut pas qu'il se prend un jet dans la gueule, hein. Putain, mais il y a quoi, c'est ça, on dirait des mines. Ouais, ok, c'est une usine ou une mine de nickel. Donc, forcément, après, pour l'extraire, il faut faire fondre le bazar, il faut chauffer tout. C'est une petite ville, hein, complètement paumée en Sibérie. C'est juste là. Ouais, il y a rien autour, hein. Et là, il n'y a que 200 000 habitants. D'ailleurs, c'est une sorte de ville-usine, puisque déjà au XXe siècle, on y exploitait du nickel, du cuivre, du cobalt ou même du charbon. Par contre, l'air sur place est complètement flingué, parce qu'il y a plus de 2 millions de tonnes de gaz qui sont extraits chaque année. D'ailleurs, vous remarquerez que, bon, effectivement, il fait quand même froid, mais à cause des pluies acides, parce que l'air est hyper pollué, bah la végétation sauvage est défoncée, et donc il n'y a pas grand-chose qui peut pousser. Et n'essayez pas de bouffer les champignons ou les baies sur place, puisque du coup, elles sont blindées de métaux lourds. Ça ressemble vraiment, du coup, à un jeu post-apo, quoi, vraiment, où tu te dis, tu te fais empoisonner par le moindre truc. D'ailleurs, en 2020, il y a eu une petite fuite, apparemment, qui fait qu'il y a eu 20 000 tonnes d'hydrocarbures qu'on finit dans la rivière. Ah, d'accord, ok, bah, très bien, ok. Voilà, là, n'est pas de juger. Est-ce que, de toute façon, pour pouvoir produire du nickel, il faut polluer ? J'ai un peu l'impression que c'est le cas. Est-ce qu'il pourrait faire plus d'efforts ? Peut-être. Est-ce que c'est une problématique ? J'ai pas l'impression. C'est vraiment si paumé qu'en vrai, à part les habitants, ça emmerde personne. Et que, de toute façon, si c'était la France qui le produirait, bah, ça se reporterait sur nous, en fait, le problème, quoi. Parce que c'est plus facile, du coup, de critiquer les gens qui le font. Dégueu, mais bon, si on voyait tout ce qu'on faisait pour avoir le mode de vie qu'on a, bah, on ferait un peu la gueule. Hum, très sympa, ici, par contre. Donne envie d'y faire ses petites vacances, quoi. Bon, jusqu'ici, ça a pas l'air fou, effectivement. Ça a l'air d'être un endroit où on stocke des choses. Bon, c'est au milieu du désert. On s'attendrait presque à avoir une soucoupe volante. Mais manifestement, non. Ah, le grand gilet, du coup, qui va nous expliquer. Le bâtiment que vous voyez là, c'est une ancienne centrale nucléaire abandonnée. Ouais, faut vraiment pas qu'il s'approche de là-bas, parce que, du coup, s'il se fait choper, il risque vraiment gros. En plus, comme ça, aux Etats-Unis. Ça fait partie des endroits les plus pollués au monde, évidemment. Sinon, ça serait pas dans cette vidéo. Wow, ça pisse, c'est n'importe quoi. Du coup, le truc, il coule. C'est pas de l'eau, du coup, en plus, dedans. C'est des matières radioactives. Complexe nucléaire, du coup, de Hanford, dans l'état de Washington. Et c'est le plus grand site de stockage de déchets nucléaires des Etats-Unis. Et il y a à peu près un tiers des déchets qui sont stockés sur place. Après, il y a d'autres sites, évidemment. Parce que, bon, comme vous le savez, une fois qu'on a produit l'énergie nucléaire, en fait, du plutonium et compagnie, il reste toujours le plutonium. Sauf que, du coup, il est plus exploitable. C'est un peu comme une pile quand on l'a déjà toute consommée. Il reste la pile. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Bah, on peut pas le recycler. Les piles, ça se recycle très mal. On s'en fout les piles, du coup, le plutonium, on peut pas le recycler. Et donc, il faut bien en faire quelque chose. Sauf que, comme c'est encore légèrement radioactif, bah, tu peux pas le mettre comme ça, là, en pleine nature. Donc, t'es obligé de l'enfouir. C'est l'une des technologies, enfin, l'une des techniques qui est utilisée. La France fait pareil, de toute façon. Et ça a été créé en 1943 avec le projet Manhattan. Et si vous avez vu le dernier film de Christopher Nolan, donc, Oppenheimer, bah, du coup, on le voit. Filme très sympa, on voit un petit peu tous ces dessous-là. Et donc, forcément, il faut gérer les déchets, quoi. Et comme, du coup, les Américains, bah, ils ont vraiment des... Beaucoup, beaucoup d'ogives nucléaires. Forcément, bah, il faut avoir des moyens de stocker tout le plutonium, quoi. Le problème, c'est qu'il y a un petit fleuve, là, vous voyez. Il est méga pollué, tout comme les airs dans les environs, à cause, du coup, du site. D'ailleurs, il y a eu un petit incident en 2017, parce qu'il y a un tunnel qui était rempli de déchets radioactifs qui s'est effondré. Ah ! Apparemment, il n'y a pas eu de fuite, mais il y a eu juste un petit confinement des employés pendant quelques heures. Après, peut-être, on n'est pas dans les petits papiers, mais peut-être que, du coup, de toute façon, ce qu'ils sont en train de stocker, c'est aussi l'eau contaminée, parce qu'ils ont besoin d'utiliser de l'eau pour pouvoir refroidir, en fait, les centrales nucléaires. Donc, cette eau, elle est vraiment pas buvable. Vraiment pas. T'emmènes pas tes gamins là-bas en vacances, quoi. Ah ! Nous sommes en France, dans l'Aude. Hmm ! Trop fort, ça, c'est la France. Ça, j'adore. Pas mal, non ? C'est français. Ok, bon, c'est un endroit où, effectivement, il y avait de l'or et de l'arsenic qui étaient chopés. Probablement que dans la roche, s'il y a de l'arsenic, il y a de l'or qui est avec. Donc, forcément, tu extrais l'arsenic. Bon, alors, vu comme ça, ça a l'air très sympa, par contre. À savoir que c'est pollué, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est pollué exactement ? Ah ! Il y a quand même un petit village aux alentours. Je me demande l'avis de ces gens-là. Alors, c'est juste à côté de Carcassonne, dans le sud de la France. Alors, apparemment, toute la vallée que vous voyez, très charmante. Sinon, du coup, elle a été polluée à cause de la mine d'or qu'il y avait en dessous. Et ce n'est pas tant l'or qui a pollué la vallée, mais c'est plutôt l'arsenic, évidemment, qui est bien plus volumineux en quantité que l'or et qu'on est obligé de choper également. Du coup, comme il y a des inondations, donc il y a plein de flottes qui passent, ça fait ressortir, en fait, tout l'arsenic et la merde du sol. Comme l'arsenic, c'est ultra toxique, donc ça se mêle à l'eau et donc l'eau devient contaminée elle-même. Et donc, ça contamine tout, 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 tout autour. Donc bon, il y a eu des tests qui ont été faits et apparemment, il y a eu pas mal de métaux lourds qui ont été trouvés dans l'organisme de petits habitants, très sympa sinon, donc du mercure, du plomb notamment. Donc voilà, grosso modo, tout le monde ici semble vivre dans la peur et les choses patinent un peu. On ne peut pas se baigner, évidemment, donc du coup, tu ne vas pas faire un club-mède sur place, je pense. Il faut éviter de ramasser, évidemment, les escaracots, les champignons, les murs ou même le poisson. Pas à faire, voilà. Là, regardez, ça, c'est les fameux continents de plastique qui sont à peu près dans tous les océans du globe. Alors regardez, là, par exemple, on a une super vidéo de Brut et là, lui, il traverse le fameux continent de plastique. Alors, on s'arrête juste vite fait dessus parce qu'on connaît un peu tous déjà le nom de continent de plastique et je pense que vous êtes beaucoup à vous dire « Ouais, mais en vrai, du coup, c'est un continent. » C'est-à-dire qu'il y a, genre, il y a tous les déchets qui sont accumulés et ça forme comme une sorte d'île. Pas du tout, en vrai. Oh bon ! C'est vrai que du coup, souvent, on se monte la tête, on se dit « Waouh, continent de plastique. » C'est comme s'il y avait un vortex qui amenait tous les déchets à un seul endroit. Ce qui est vrai, ce sont des vortex océaniques. Vous savez, il y a les fameux courants, en fait, dans l'océan qui font du coup ça... Voilà, c'est comme ça, quoi. Enfin, ça permet de réguler le climat, notamment. Ces courants-là, ils entraînent le plastique, ils le portent. Et donc, il y a des endroits où ces courants, ça forme des sortes de gires, donc des sortes de grands vortex gigantesques. Mais on ne le voit pas quand tu es à la surface de l'océan, le vortex. L'eau, elle va vraiment ultra pas vite. Et donc, les déchets de plastique ont tendance à s'accumuler dans ces endroits. Et il y en a un tous les... Par-ci, par-là, quoi, en fait. Alors, il y en a, on les voit à l'œil nu, mais clairement, c'est pas du tout incontinent. Tu peux pas t'asseoir, quoi. Le problème, c'est que le plastique, évidemment, c'est méga nocif pour l'océan parce qu'en soi, le plastique met hyper longtemps à se décomposer, sauf que du coup, en se décomposant, il forme des morceaux de plus en plus petits, donc ça fait plein de petites paillettes de merde. Et les paillettes, ça finit dans la gueule des oiseaux ou des poissons. Et donc, soit ils meurent avec, soit du coup, ça se transmet de génération en génération. Et donc, après, ça finit tôt ou tard aussi dans notre propre assiette. Donc, on s'empoisonne nous-mêmes d'une certaine manière. Oh, putain, je connais pas, c'est quoi, ça ? Oh, c'est super marrant, quoi. C'est quoi, ces trucs ? Ça crache l'eau ? Ah, c'est une sorte d'usine de traitement, sans doute. Waouh, pas intérêt à mettre ta bouche là-dedans, quoi, je pense. C'est logique. Après, ça crache beaucoup de trucs, là. Est-ce que l'eau est censée être propre à ce niveau-là ? Je sais pas. Alors, là, vous voyez, ça, c'est en Inde. On a Vapi, 170 000 habitants, vraiment une crotte de nez. Et le problème, c'est que Vapi, petit à petit, ça s'est transformé un peu en déversoir. Et du coup, il y a l'air, l'eau, la terre qui sont contaminées de métaux lourds et de substances toxiques. Donc bon, là, on le voit, ça a l'air waouh, quand même, comme ça. Et du coup, c'est un peu un truc de traitement des eaux. Alors, probablement que sans ça, ce serait bien pire. Mais ça peut pas tout traiter. Je pense que, comme il y a plein d'usines, en fait, dans la zone, ils ont tout concentré, il y a tellement de boulot qu'ils y arrivent pas, quoi. Par exemple, au niveau des nappes phréatiques, donc du coup, l'eau qui est stockée dans les profondeurs de la terre, elle est à peu près 100 fois plus polluée au mercure que ce que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a fixé. Ah bah, mon vieux. Concrètement, ça veut dire que si vous buvez un verre d'eau au mauvais endroit dans cette ville, vous pouvez vraiment claquer, quoi. Parce que c'est vraiment énorme. Ou alors, avoir des bons problèmes de santé. C'est pas genre tu vas dans un pays étranger, t'as oublié que du coup, tu bois l'eau du robinet et t'es un petit peu malade pendant la nuit. Ça m'est arrivé, quoi, du coup. Mais ça va, le lendemain, tu fais un caca mou, c'est terminé. Là, peut-être, c'est plus hardcore, quoi. La petit confrère youtubeur Mamie Twink, et il est allé faire un petit tour dans la ville juste à côté de Tchernobyl. Flipiat. Ça doit être sympa, en vrai, du coup, comme expédition, je me dis. Mais vraiment, au premier degré, quoi. Vous connaissez peut-être ce genre d'expédition, justement, c'est des voyages, du coup, négatifs. Des dark places, en fait, qu'on va visiter. Après, pourquoi pas, il y en a, ils vont aller à la plage, il y en a, ils vont aller dans d'autres plages, quoi. Alors, ça est marrant parce que du coup, ils prennent leur petit compteur geyser pour voir le niveau de radioactivité. Mais en vrai, c'est quasiment normal à plein d'endroits de la ville. Donc, si vous voyez des YouTubeurs qui viennent avec une combinaison là-dedans, c'est juste pour le show, quoi. En vrai, ça va. On a tendance à l'oublier. Tchernobyl, donc, du coup, c'est en Ukraine et c'est pas très très loin de la capitale. Ah, là, vous voyez le fameux dôme dans lequel est enfermée la centrale qui a explosé. Ah, bah, ça y est. Là, du coup, ils ont sorti la combi. Peut-être parce qu'ils se sont mis à descendre dans les souterrains, là où c'est un peu chargé. Ouais, il y a de l'eau, en plus, putain. Ah, là où l'eau, t'as pas envie de la boire. Là où ils sont, c'est six fois la dose normale, donc c'est un peu radioactif, quoi. Donc, je le rappelle, c'était en 1986 que le réacteur 4 de Tchernobyl, il explose et il plonge l'Europe, du coup, dans une certaine terreur. Sauf la France puisque le nuage, comme vous le savez, s'est arrêté à la frontière. Il a été relativement poli. C'était un sarcasme. Alors, aujourd'hui, il est possible d'y aller plus ou moins légalement, d'ailleurs. Bah, vous le voyez, c'est vraiment le spot post-apo parfait. Il y a la nature, les animaux qui sont réinstallés petit à petit, mais pas les humains. Par exemple, il y a la forêt rouge à côté, c'est comme ça qu'elle est nommée, qui est quand même pas mal encore radioactive et du coup, il ne faut clairement pas y traîner, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer, là, les gagas ? Une vie particulière aussi, là, encore. Ça ressemble à une mine en Afrique, potentiellement. Exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, on est face à, du coup, à la ville la plus toxique d'Afrique. Ok, ils font ça à la main, eux. Ça ressemble un peu à des chercheurs d'or. Alors là, on se renvole très rapidement, celui-là, parce que, du coup, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'images. C'est une ville de Zambie, du coup, c'est juste ici. Pas beaucoup d'habitants. C'est une ex-ville minière qui a été polluée pendant des décennies et des décennies à cause du plomb. Et il y a à peu près un tiers des habitants qui vivent dans des quartiers contaminés, quoi. Alors, les gamins, ils ont plein de problèmes de santé. Je ne vous fais pas le topo. Et le plomb est encore exploité aujourd'hui. Donc, bon, c'est un petit problème qui est géré plus ou moins bien par le gouvernement. Waouh ! C'est des cascades. En fait, c'est les cascades locales, quoi. Il y a une belle eau turquoise. Ouais, du coup, c'est une ville assez textile. Donc, forcément, pour faire du textile, il faut polluer aussi un max, logiquement. Donc, tu rejettes où tout ça ? Dans l'eau. Je dois dire qu'on était un peu surpris parce que le responsable du site nous dit que pour lui, il n'y a rien de tel que le test du doigt. C'est quand même rigolo. Le test de la main, tu mets la main dans l'eau. Si elles ne font pas, c'est que c'est OK. C'est rigolo, ouais ! Ce fleuve-là, du coup, c'est le plus pollué au monde, réputé en tout cas. Et il se trouve du coup à Java, en Indonésie. Ouais, c'est là. Et il y a à peu près 500 usines qui sont agglutinées autour de cet endroit. Et donc, elles balancent tout logiquement au même endroit. Et le problème, c'est qu'il y a une petite incompatibilité avec les habitants parce qu'il y a 14 millions de personnes sur place et ils utilisent l'eau du fleuve pour l'agriculture, se laver ou même boire. Donc, bon, le test de la main a l'air concluant pour le monsieur, mais manifestement, du coup, quand tu fais des tests, ça ne marche pas aussi bien. Et donc, ça a l'air gigapollué. Par exemple, les cheveux des enfants, il y a à peu près 50 polluants qui sont, comment dire, sur le cheveu. Bon, les autorités se sont dites parce qu'il y a de plus en plus de reporters qui commençaient à venir faire coucou. Et donc, ça les a un peu alertés. Ils ont mis une date tout à fait réaliste. C'est 2025. Tout est dépollué. Là, on voit les premiers mutants du nucléaire parce que les populations locales ont servi un peu de cobayes malgré elles. Un peu comme Gustave, du coup, sur Poisson Fécond. Donc, Kazakhstan, c'est compliqué. C'est un pays, tout ce pays qui finit en ce temps-là, du coup, mais il se trouve juste ici. Et donc, il y a eu pas mal d'essais nucléaires pendant plus de 40 ans. Alors, très clairement, ça doit être les Russes qui ont monopolisé un peu la zone. Il y en a eu 456 des essais. Ça fait beaucoup, là, non ? Et la zone est quand même giga grande. C'est 18 000 km². Sauf que du coup, sur cette giga étendue, il y avait des centaines de milliers de personnes aussi qui y vivaient depuis longtemps. Et parfois, elles étaient un peu trop proches des essais nucléaires. Parfois, c'est des dommages collatéraux. Et à d'autres moments, c'est que, bizarrement, le vent soufflait toujours un peu dans leur direction au sens propre. C'est-à-dire que comme le vent soufflait, le nuage nucléaire fait que du coup, ça leur arrivait dans la tronche. Il y en a qui étaient atteints de ces cités d'ostéoporose, de déformations, sans compter tous les innombrables cancers, évidemment, qui ont popé suite à ça. Et ça en fait, du coup, les premiers mutants, quoi. Et donc, ça a servi aux Russes pour pouvoir analyser les retombées, quoi. Écoutez, voilà, pour cette vidéo, ça a donné un petit aperçu, en fait, parmi des zones extrêmement polluées. Ils se rendent compte qu'il faut toujours un peu choisir des endroits où on va concentrer toute la merde. Peut-être sauf le dernier qui est un peu particulier, mais bon, pour éviter que ce soit les grandes villes et encore qu'ils ne les subissent pas. C'est vrai que, du coup, j'ai un peu ce feeling, moi, que est-ce qu'il est possible d'avoir des centrales ou des usines qui ne soient pas polluées, sachant que, par définition, en fait, c'est des zones qui polluent. Ça a l'air compliqué, donc peut-être qu'on est obligé de les mettre très loin et qu'il y ait quelques habitants, du coup, qui vont payer les pots cassés. Ouais, on réfléchissait, du coup, avec Renaud, on se dit c'est quand même compliqué, là, si on faisait une tier liste. Quel est le pire et tout ? Quel est celui-là que tu retrouves le plus vivant ? Ça se prête un petit peu plus au délire de milliardaire, mais moins aux zones où les gens, ils ont souffert, quoi, clairement. Voilà, on se retrouve prochainement dans une vidéo peut-être un peu plus gaie. Et d'ailleurs, avant de terminer, n'oubliez pas d'utiliser le lien Red Shadow Legends en description ou de scanner le QR code. Comme ça, vous pouvez choper des bonus vraiment cool pour les nouveaux joueurs et un champion épique. Et voilà, très bientôt et passez une bonne rentrée.